hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle série de vidéos dédiées à gitlab cette fois ci ça fait déjà quelques années où j'avais fait 6 petites vidéos concernant gitlab et l'objectif cette fois ci c'est de revenir un petit peu plus à la charge et de rentrer vraiment plus dans le détail alors cette vidéo c'est une vidéo d'introduction pour vous expliquer déjà ce qu'on va essayer de voir et puis également introduire un petit peu qu'est ce que gitlab alors git là moi je l'utilise notamment pour tous les dépôts de la chaîne c'est à dire que dans toutes les vidéos pour ainsi dire dans la description vous retrouvez un lien vers soit via vers tout l'ensemble des présentations dédiées à cette playlist soit segmentée par vidéo donc vous retrouvez systématiquement les choses si vous cliquez par exemple sur ansible vous allez retrouver toutes les vidéos dédiées à ansible ici classé par numéro de vidéo bien sûr donc on retrouve tous ces éléments là donc moi c'est vraiment un outil de travail du quotidien assez régulier on va aussi apprendre à créer et à lancer sa propre instance pour pouvoir y lancer également une série cd et qui dit c'est ici dit si vous connaissez la chaîne vous savez que j'ai déjà fait une soixantaine de vidéos pour apprendre aux gens à utiliser une série cd basée sur du jenkins avec du ansible du docker du j meter et bien l'idée dans cette playlist ça va être également de reprendre le même cheminement avec éventuellement la même application et d'apprendre à mettre en place une cd au fur et à mesure avec l'ensemble des éléments en partant vraiment de rien du tout en installant gitlab etc etc donc vraiment quelque chose qui peut être qui peut être assez sympathique donc on va on va revisiter finalement cette cette saison une de du pipeline de développe grâce à cette à cette playlist alors l'introduction de gitlab gitlab bien sûr comme son nom l'indique c'est basé sur git donc la démonstration et puis trop à faire de ce gestionnaire de version la première version de gitlab date de 2011 ça a été créé par dimitri zapparo z et valérie 10 off et c'est un outil qui est développé sur la base de ruby et de go donc des langages qui sont assez courants le go ayant une vocation bien sûr à progresser de plus en plus alors gitlab qu'est ce qu'on retrouve à travers gitlab alors je vous pouvez le voir si on reprend l'ancienne playlist gitlab de la chaîne de zapp qui vous pouvez rendre compte que finalement les choses ont plutôt pas mal évolué on retrouve bien sûr un dépôt kit on retrouve toujours l'outil de gestionnaire de tickets aussi une partie qui permet donc couplé à la gestion de tickets à l'organisation de travail qui a également un petit peu évolué on trouve la possibilité toujours dans le cadre de cette organisation de travail de pouvoir rédiger des wikis et mettre en place des pages web et puis tout un volet dédié donc vraiment à tout ce qui est nouveau tendance dans le cloud computing etc et du coup on va retrouver de l'intégration continue du déploiement continu et puis également un volet dédié maintenant de plus en plus à la sécurité applicative et tout ça va être disponible également sous forme d'api donc ça c'est aussi un des gros points forts de gitlab la possibilité d'utiliser une api on retrouve également une registrie d'au coeur que j'ai pas mentionné donc finalement quand on prend gitlab dans son ensemble ce soit sur un aspect fonctionnel ou sur un aspect organisationnel gitlab couvre une grande partie des facettes du devops donc c'est pour ça que cet outil est vraiment très très centrale et a pris le pas finalement sur github qui lui a plutôt une fonctionnalité encore basée essentiellement sur le dépôt en lui-même alors les différentes entités de gitlab donc gitlab c'est une société une société qui coté en bourse au nasdaq notamment avec voilà nombreux salariés et dont la volonté est bien sûr de faire des bénéfices mais avec des fondations qui sont qui sont intéressantes puisque ça repose sur gitlab donc une community edition on trouve le modèle un petit peu classique qu'on retrouve dans la tech aujourd'hui avec donc une version gratuite et puis une enterprise edition qui est produit d'entreprise donc le produit vraiment tête de gondole qui apporte des fonctionnalités extrêmement poussée et qui est payant voyez avec une offre premium une offre ultimate donc 19 dollars par mois et par utilisateur pour le premium 99 dollars par mois par utilisateur pour pour l'ultimate donc vous voyez ça peut quand même coûter est assez onéreux ceci dit gitlab le tester c'est l'adopter quasiment donc les entreprises peuvent s'y retrouver assez rapidement également en termes de rendement de production ça peut être quelque chose qui est quand même très 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 important et puis également viennent s'ajouter à ça des coûts éventuellement qu'ils peuvent venir compléter cette offre pour disposer d'une minute supplémentaire pour la ccd ou des compléments de stockage par exemple alors nous bien sûr on va pas utiliser tout ça nous on va utiliser vraiment une instance locale c'est vraiment l'objectif principal voir voilà on ne va pas dépenser un euro dans gitlab alors gitlab c'est un gros monolithe finalement qui intègre de nombreuses technologies vous allez héberger ça éventuellement sur une vm etc derrière il faut savoir que ça package un ensemble d'outils qui est déployé grâce à chef donc un orchestrateur principalement et on va retrouver différents outils tels que redis tel que nginx tel que postgrès une registrie docker du ruby on rails c'est du go bien sûr on va retrouver aussi la possibilité d'avoir un prometheus interne on va retrouver des exporteurs qui mettent à disposition différentes métriques pour pouvoir avoir des informations sur l'utilisation de son instance gitlab les déploiements etc donc vraiment quelque chose de très très complet alors l'installation de gitlab donc gitlab c'est quelque chose qui est donc très très facile à installer dans différents cas de figure avec des montées de versions qui se font de manière très régulière mais surtout qui va être facile à mettre à jour principalement si on fait les mises à jour régulière le gap à passer est très peu important et donc ça se fait d'autant plus facilement après quand on laisse passer plusieurs versions ça peut devenir un petit peu plus difficile l'installation elle peut être soit contenant risée ou non et si vous voulez des informations sur cette installation donc on va y revenir on va le faire nous mêmes on va même l'automatiser et bien vous pouvez passer sur ce lien et vous allez pouvoir retrouver différentes informations notamment envoyer des différents os on va dire principaux sur lequel vous pouvez l'installer on voit qu'on peut l'installer également donc sur du kubernetes grâce à une help me charte est également un gitlab opérateur on va pouvoir retrouver aussi du support dans le cloud est également d'autres d'autres éléments d'information sur des installations un petit peu annexe également des versions non officielle donc notion non supporté de gitlab pour des installations par exemple sur du free bsd de large linux ou d'autres os voilà donc c'est tout pour cette première vidéo j'espère qu'elle vous a plu qu'elle vous a mis un petit peu en appétit n'hésitez pas à cliquer sur vous abonner pour pouvoir ne pas manquer les prochaines vidéos n'hésitez pas également à cliquer sur rejoindre pour me soutenir et moi je vous dis à très bientôt sur le zafki